Le parcours que je vous propose aujourd'hui est un parcours dans un peu un autre Camus que celui que peut-être vous connaissez, en tout cas celui dont j'avais eu le grand plaisir de parler il y a quelques années ici même. Ce ne sera pas forcément les mêmes textes mais c'est bien le même Camus complémentaire de l'autre. Je voudrais dire aussi que le parcours que je vous propose aujourd'hui est extrêmement subjectif et que réfléchissant à ce sujet peut-être pendant ou après que j'ai parlé, vous vous direz mais pourquoi elle n'a pas parlé de tel texte, tel texte. Oui, je reconnais, j'ai choisi et ça a été quelquefois très difficile et j'ai dû aussi assez souvent couper dans des textes que j'aurais voulu vous faire entendre un peu plus longuement. Bon, voilà, alors je dis tout de suite que évidemment vos questions, vos ajouts seront les bienvenus à la fin de la conférence et sentez-vous très libre pour toutes les interventions qui vous seront venues en tête en m'écoutant. Alors ma citation dont je partirai est dans la toute première oeuvre publiée par Camus, L'envers et l'endroit, en 1937, il a à ce moment-là 24 ans. Dans l'essai éponyme du recueil L'envers et l'endroit, il affirme tout mon royaume est de ce monde. Vous aurez peut-être reconnu le retournement de la phrase de Jésus dans l'évangile lors de son jugement, mon royaume n'est pas de ce monde. Le jeune Camus, je pense que le Camus plus âgé ne le contredirait pas, affirme tout mon royaume est de ce monde. Alors bien sûr, les connotations du mot monde chez Camus, comme dans toute la langue française, sont multiples. Bien sûr, je vais m'inscrire dans le sillage du second recueil d'essais que Camus publie en 1939, NOS, qui célèbre la nature luxuriante, enivrante de l'Algérie, mais pas seulement. Il ne s'agira pas simplement de l'Algérie aujourd'hui, même si les plus belles citations, les citations les plus intenses concernant le monde, qui est plus que la nature, vous le verrez, et en tout cas bien plus que le paysage, sont dans le sillage de NOS. Et puis, vous l'avez entendu, mon titre est en trois étapes, qui seront d'ailleurs les trois étapes de mon exposé. Et la terre, ce n'est pas tout à fait le monde. J'essaierai d'expliquer pourquoi j'ai tenu à ce que les deux termes apparaissent dès le titre. Après tout, peut-être aurais-je pu n'en garder qu'un, mais il me semble que le détour par la notion de terre est absolument capital ici. Et d'abord, donc, vivre le monde. Le monde, très rarement, mais oui, quand même, quelquefois, c'est une scène. À la fin de NOS à Tipaza, le premier essai de NOS. NOS n'est pas un recueil de nouvelles, mais des essais qu'on a l'habitude de nommer essais lyriques, parce qu'il y a un jeu JE central et parce qu'il y a une sorte d'effusion très forte qui se marque dans ces textes. À la fin de NOS à Tipaza, celui qui parle s'éloigne de la mer après avoir passé toute la journée sur la plage et du haut, remonte vers le village. Tipaza, c'est une plage le long d'une colline. Et c'est vrai que quand on retourne vers le village, on domine la plage. Et là, il regarde comme une scène. Mais c'est extrêmement rare. On a aussi la même chose dans le dernier essai de NOS qui s'intitule Le désert. Et contrairement à l'attente, quand on lit Le désert, on se dit, bon, c'est le Sahara ou le désert, le Tassili, un désert algérien, pas du tout. Quand Camus écrit Le désert, il n'est pas descendu du tout, du tout dans le sud algérien. Et le désert dont il parle, c'est la ville de Florence, qui pourtant est tout sauf un désert. Alors, il faut bien évidemment relire cet essai magnifique, magnifique qui clôt NOS et qui donne, je crois, toute sa dimension. Je vais essayer de le montrer un peu au recueil pour savoir de quel désert il s'agit. Et là, dans le début de cet essai, on a à nouveau un moment où le monde devient une scène de théâtre. Il est dans les jardins Boboli à Florence, là aussi en hauteur. Et il y a véritablement une scène très théâtrale, ne serait-ce que du point de vue des Lumières, qui est écrite magnifiquement. Donc ça, ça existe. Mais la plupart du temps, le monde ne se vit pas comme un spectacle que l'on regarde, mais se vit vraiment dans le corps à corps. Et c'est l'essentiel de ce dont je voudrais partir. D'ailleurs, le titre même de ce deuxième recueil, NOS le dit bien, avec toute sa charge sensuelle et érotique. Il s'agit d'une proximité sensuelle et heureuse avec le monde. C'est dans NOS, et en particulier NOS Atipasa, qui en est le premier essai. Mais c'est constamment chez Camus que ce corps à corps passionné avec la nature existe essentiellement, et pas seulement, avec les bains de mer. Mais il y a aussi avec le soleil. Alors, puisque c'est un peu le paradigme de ce que seront tous ces bains de mer, je vous lis un passage de NOS Atipasa, le moment où il, après s'être roulé dans les herbes et dans les plantes aromatiques, il plonge dans l'eau. Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumer des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là, Et noer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer. Entrer dans l'eau, c'est le saisissement, La montée d'une glu froide et opaque, Puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, Le nez coulant et la bouche amère, La nage, Les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil, Et rabattus dans une torsion de tous les muscles, La course de l'eau sur mon corps, Cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes, Et l'absence d'horizon. Fin de citation. Vous voyez à quel point la nage est un corps à corps. Mais vous avez perçu aussi combien il y a ici une vision, Une conception très érotisée du monde. Comme si les éléments faisaient l'amour ensemble. L'étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer. Cette proximité de la terre et de la mer sur une plage comme un lèvre à lèvres. Je trouve que c'est très beau. On a également cette même image d'une perception érotisée des éléments naturels Dans un autre des essais de noces, qui est l'été à Alger. À la même époque pourtant, il s'agit de l'automne, Les caroubiers mettent une odeur d'amour sur toute l'Algérie. Le soir, ou après la pluie, La terre entière, son ventre mouillé d'une semence au parfum d'amande amère, Repose pour s'être donnée tout l'été au soleil. C'est quelque chose qui court constamment dans la représentation du monde par Camus, Cette perception très sensuelle et érotisée. Donc quand l'être est seul, comme tout à l'heure, pendant la nage, D'une certaine manière, il fait l'amour avec le monde, Cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes. Mes deux êtres qui font l'amour sont de plein pied avec ce monde. Et toujours dans Nos Atipasa, Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, Le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Étreindre un corps de femme, C'est aussi retenir contre soi Cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Tout à l'heure, c'était la mer et la terre qui faisaient l'amour ensemble. Là, il y a une joie Qui descend du ciel vers la mer. Mais il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Autrement dit, deux amants sont de plein pied avec les éléments du monde. Le début de la citation que je viens de vous lire, Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, Le droit d'aimer sans mesure, C'est cette phrase qui a été choisie Pour être sculptée sur la stèle Qui a été érigée dans les ruines même de Tipasa En 1961, Donc un an après la mort de Camus. Le choix qui a été fait par les amis de Camus A été de graver cette phrase-là Et je signale que malgré toutes les condamnations Que Camus a pu essuyer par l'Algérie indépendante Et les rejets, Cette stèle n'a jamais été enlevée Et n'a jamais été vandalisée. Et qu'on entend encore, J'ai eu la chance d'aller souvent à Tipasa, On entend encore des gens dire Il est où Camus ? Comme si la stèle était la tombe de Camus. Non, Camus est enterré à Lourmarin Dans le Vaucluse. Mais c'est comme si Camus était présent Et pour les Algériens, Même les plus nationalistes, Camus est présent à Tipasa A travers ce texte qu'ils connaissent tous. Cette phrase, Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, Le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a pas de complément ici Au verbe aimer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aimer. Et c'est cela la gloire de l'homme. C'est sa capacité à aimer. Et aimer sans mesure, Si vous connaissez un peu La philosophie de Camus, En particulier dans les années 50 Avec l'homme révolté, Il va plaider pour la mesure, Contre la démesure, Parce que la démesure est mortifère Dans l'histoire. Mais pas en amour. En amour, il faut aimer sans mesure. C'est dans l'histoire des hommes Que la démesure est mortifère. Mais pas en amour. Donc, avoir gravé cette phrase Sur la stèle Me paraît tout à fait juste. Alors, bien sûr, Vivre le monde sur ce mode-là Requiert une forme d'innocence Comme si l'on était dans l'Éden. Une innocence que je dirais adamique. Il s'agit d'épuiser Toutes les sensations possibles Offertes par le monde. Pour autant, il ne s'agit pas D'une consommation aveugle De tous les plaisirs. Avant même que Le monde ne soit dit Et ce sera tout à l'heure La deuxième étape. Il s'agit d'associer la conscience A l'expérience vécue. Il ne s'agit pas de Perde la tête, Perde la boussole, Oublier tout. Oui, bien sûr, Il y a une sorte d'ivresse. Mais pour autant, La conscience n'est pas Exclue loin de là. Et d'ailleurs, dans le texte, Il est très intéressant de voir L'alternance du jeu et du nous Comme s'il y avait des moments Où il fallait être seul A Tipaza, Alors que Tous les amis Disent que Camus Y était très très souvent Avec des amis IS Et aussi beaucoup Avec des amis IES Mais Il y a cette Alternance du jeu et du nous Comme s'il y a des moments Où l'être devait être seul A Tipaza, Même si les autres Ne sont pas loin Pour justement Avoir cette conscience De ce qu'il était En train de vivre. Alors bien sûr, Cette conscience-là, Elle est Rendue beaucoup plus aiguë Au moment du dire Puisqu'il s'agira D'y mettre des mots. Il n'empêche que la conscience Est déjà Présente Et Alors le soir, Il y a aussi cette prise de recul Dont je vous parlais Après la journée Passer dans cette Ivresse Et cette conscience De l'ivresse Et cette conscience De cette gloire Il dira aussi Relisez Nos Nos à Tipaza Ces cinq pages Il dit J'ai fait mon métier d'homme Et le métier d'homme C'est d'être heureux Le pardon Mon devoir d'homme Le métier d'homme Il en parlera Plus tard Dans d'autres articles Dans des articles De journaux Mais mon devoir d'homme C'est d'être heureux Passer une journée A Tipaza La vivre à fond En y associant La méditation Et puis Ensuite Dire Tipaza C'est faire aussi Son devoir d'homme C'est que Le corps à corps Avec le monde Se vit dans un rapport Paradoxal avec la mort Qui a déjà été exploré Par le jeune Camus Dans un texte Qu'il n'a pas publié Encore à ce moment là Qu'il ne publiera pas De son vivant Et qui est son premier essai Romanesque Qui a été publié depuis Et qui est maintenant Disponible en folio La mort heureuse Avec ce titre Quand même très paradoxal Il l'a écrit Avant Nos Il l'a écrit Avant l'étranger Et certains Aspects De la mort heureuse Sont des Des préfigurations De l'étranger Mais avec Une sûreté incroyable Il laisse ce manuscrit En disant C'est raté Je vais essayer De le réécrire On voit ça Dans ses carnets Où il tient un peu Le journal De son oeuvre Et Quelques mois après Il dit non Je commence autre chose Et il commence l'étranger Mais la mort heureuse Nous l'avons Et donc Avec cette Évidence Que ce premier roman Qui est très autobiographique Part D'une méditation Sur la mort Que l'on a aussi Dans Nos Puisque Et les deux sont proches Or dans La mort heureuse Il y a deux parties La première S'intitule mort naturelle C'est un peu ironique Puisque ça commence Aussi par un assassinat Sauf que La victime N'est pas un arabe Mais un européen Autrement dit Le choix De l'étranger Qui vient juste après C'est bien de dire Quelque chose Sur le rapport Mortifère En situation coloniale Entre les deux communautés Le deuxième La deuxième partie De la mort heureuse S'intitule Mort consciente Et c'est Le personnage principal Qui ne s'appelle pas encore Merso Mais Merso Qui Se prépare à mourir Et mourir de quoi ? D'une pneumonie Une tuberculose Une pleurésie Enfin Une maladie des poumons Celle Qui a frappé Le jeune Camus Quelques années avant Quand il avait 17 ans Et donc Il s'agit De réfléchir Comment La mort Peut-elle être heureuse Et comment Peut-on vivre Une mort consciente Or Cette présence De la mort Elle est Au centre Aussi De ce recueil De noces Et pourtant On est Sur le registre Positif Du bonheur Du bonheur Dans le corps A corps Avec la nature C'est présent Dans nos Satipasa Où il Pourquoi La mort Est-elle présente C'est que Ce bonheur Du corps A corps Et bien Il passe par le corps Or le corps Est mortel Et je rappelle Qu'à 17 ans Camus Est entendre dire Vous allez mourir On ne soignait pas On ne guérissait pas La tuberculose Dans ces années là Et aussi bien Il aurait pu Ne pas être sauvé A ses 17 ans Il a eu plus d'un an De convalescence Et il a traîné Quand même Sa tuberculose Avec des rechutes Pendant toute sa vie Et il le dit Dans le texte même De noces Satipasa J'ai conscience D'accomplir ici Une vérité Qui est celle Du soleil Et sera aussi Celle de ma mort Les deux Se vivent ensemble Pourquoi ? Parce qu'il y a Une conscience aiguë Que ce corps Merveilleux Qui donne Toutes ses joies Des noces Avec le monde C'est ce corps Qui en même temps Est mortel On a une autre image De ce corps à corps Avec le monde Qui implique Une forme de mort Une image Qui se rassemble Dans l'expression étonnante Pierre Parmi les pierres On le trouve A la fin de la mort heureuse Et aussi Dans le second essai De noces Qui s'intitule Le vent à Djemila On n'est plus au bord De la mer Djemila C'est sur les hauts plateaux C'est assez loin De la mer C'est sur les hauts plateaux Très très sec Au sud D'Alger Et c'est Un endroit Battu par les vents Djemila C'est un lieu magnifique De ruines romaines également Mais ce n'est pas du tout Tipaza Dont vous avez bien compris Que c'était juste Au bord de la mer Il ne s'agit pas De la mort à proprement parler Dans le vent à Djemila Mais vous allez voir D'une sorte D'évidement De soi Par la violence Et la permanence Du vent Comme si De rester toute une journée Et peut-être Parmi vous Certains ont fait Cette expérience D'être très très longuement Dans le très grand vent Amène à une sorte D'évidement Et regardez Ce que cela donne Chez Camus Nous sommes donc Dans le deuxième essai De Noce Qui s'intitule Le vent à Djemila Mais si longuement Frotté du vent Secoué depuis plus d'une heure Étourdi de résistance Je perdais conscience Du dessin Que tracait mon corps Comme le galet Vernis par les marées J'étais poli Par le vent Usé jusqu'à l'âme J'étais un peu De cette force Selon laquelle Je flottais Puis beaucoup Puis elle Enfin Confondant les battements De mon sang Et les grands coups Sonores De ce cœur Partout présent De la nature Le vent Me façonnait A l'image De l'ardente nudité Qui m'entourait Et sa fugitive Étreinte Me donnait Pierre Parmi les pierres La solitude D'une colonne Ou d'un olivier Dans le ciel d'été Vous voyez Comment l'être Se sent Presque dépouillé De son corps Par le vent Et devient Un arbre Ou même Une colonne De pierre Pierre Parmi les pierres Et je rappelle On a Cette même expression Tout à la fin Quand Mersot Meurt Tout à la fin De la mort heureuse Mais Ayant vécu Avec cette Une telle intensité Le corps à corps Avec le monde Camus vit Avec autant D'intensité L'expérience De ne plus Pouvoir Vivre Le monde C'est que L'être humain N'est plus Adam Il a vécu La chute C'est à dire La culpabilité Et vous avez Entendu le mot Chute Ce sera le titre D'un texte Une grande nouvelle On dit Quelquefois Un roman Mais c'est absolument Inclassable Dans les années 50 Et la chute C'est La sortie De l'innocence La sortie définitive De l'innocence L'être prend conscience Que quoi qu'il fasse Il peut être amené A détruire On le voit Dans l'étranger Quand Mersot Je dis bien Mersot Maintenant Nous sommes dans l'étranger Vient de tirer Le premier coup De revolver Sur l'arabe Il a conscience Qu'il a détruit La vie Et qu'il doit entrer Dans le malheur Je vais vous relire Ces trois lignes On dit souvent Et les juges le disent Et le lecteur Quelquefois dit Comme les juges Pouh Il a tiré Il s'est acharné Écoutez bien La phrase J'ai compris Que j'avais détruit L'équilibre du jour Le silence exceptionnel D'une plage Où j'avais été heureux Alors J'ai tiré encore Quatre fois Sur un corps inerte Où les balles S'enfonçaient Sans qu'il y parût Et c'était comme Quatre coups brefs Que je frappais Sur la porte Du malheur J'ai compris Alors Et c'était comme Ce Soi-disant Enfin non pas Ce prétendu Monstre d'indifférence Voilà qu'il dit J'ai compris Alors Et qu'il explique Ce qu'il fait Les quatre coups Qu'il donne Derrière J'avais détruit J'avais détruit C'est-à-dire détruit La vie Alors j'ai tiré encore Quatre fois Et ces quatre fois C'est comme si Je frappais Sur la porte du malheur Quand on frappe Sur une porte C'est pour entrer Autrement dit Meursault Conscient D'avoir Détruit La vie Alors vous allez me dire Oui mais Il se préoccupe même pas De l'arabe Les juges non plus D'ailleurs Parce qu'on dit toujours On ne sait pas le nom de l'arabe Les juges s'en fichent complètement Pas une seule fois Il n'en parle Dans le procès Nous sommes en système colonial Pour les juges La victime ne compte pas Pour les juges Blancs Une victime arabe Ne compte pas Et on dit Camus est un afro-colonialiste Peu importe Qu'on tue un arabe Ouh Il faut y regarder de plus près Mais Meursault lui A Compris Qu'il Avait Définitivement Quitté Cet état d'innocence Cet état Où l'on pouvait se dire Que le monde était Un éden Dans lequel on pouvait Vivre le bonheur La question du bonheur Se posera encore Autrement Pour lui Et donc Il y a un moment On ne peut plus vivre Le monde Parce qu'on est passé Du côté du malheur Alors vous allez me dire Ça c'est l'expérience D'un être unique Dans ce roman C'est Meursault Oui mais Le malheur est inscrit Dans le monde Sous plusieurs formes Ce qui fait que Se vivre le monde Sur le mode De l'éden N'est plus possible Par exemple Camus Dans ses carnets En 1947 Donc Il est En exil Il se sent En exil En métropole Il constate Dans ses carnets Qu'il ne parle plus Des paysages Je lis une phrase Des carnets En 1947 J'ai relu Tous ses cahiers Lui il les appelle Des cahiers Parce que C'est sur des petits cahiers Depuis le premier Ce qui m'a sauté aux yeux Les paysages Disparaissent peu à peu Le cancer moderne Me ronge moi aussi La vie Moderne Coupe Du monde L'univers urbain Qui devient L'horizon des êtres Coupe du monde Dans un texte Qu'il écrit en 1948 Mais qu'il publie plus tard Dans un ensemble De nouvelles Pardon D'essais D'autres Essais lyriques Et qu'il intitule L'été Il y a un texte Qui s'intitule L'exil d'Hélène Et il s'agit D'Hélène de Troyes C'est-à-dire De la beauté Nous avons exilé La beauté L'Occident A exilé la beauté Et on lit ceci Délibrément Le monde a été Amputé De ce qui fait Sa permanence La nature La mer La colline La méditation D'histoire Il n'y a plus De conscience Que dans les rues Parce qu'il n'y a D'histoire Que dans les rues Tel est le décret Le décret Du monde moderne C'est nous sommes Dans l'histoire L'histoire se passe Dans les rues L'histoire se passe Dans les villes Et le reste Et le monde Où est-il Entrer dans l'histoire Risque Et par risque Une coupe Du monde Surtout Quand l'histoire Prend Les formes Épouvantables De la guerre La guerre Et la haine Font perdre Le contact Avec la beauté Du monde Camus Est arrivé En Allez 39 et 40 En métropole Et en 42 Il prend contact Avec les maquis Du sud-est Et il écrit Successivement 42, 43 et 44 Ce qui deviendra Les lettres A un ami allemand Où il imagine Qu'il s'adresse Lui en tant que résistant A un ami Qu'il aurait eu Ce n'est pas une personne précise Il n'a pas eu D'ami allemand Avec qui il aurait partagé Les mêmes goûts Et les mêmes idées philosophiques Et qui serait devenu nazi Mais c'est une situation Qu'il imagine C'est une situation Tout à fait plausible De deux intellectuels européens Qui auraient été amis Et puis L'un serait devenu nazi Et l'autre résistant Et il fait le point Avec lui Et je voudrais vous lire Un passage La quatrième lettre A un ami allemand Lisez Ces quatre lettres A un ami allemand Et il les publie Ensemble En 1945 Mais il les publie Dans les journaux De la résistance En 42, 43 et 44 Et il s'adresse donc A cet ami Et il lui dit ceci Mais vous avez fait Ce qu'il fallait Nous sommes entrés Dans l'histoire Et pendant cinq ans Il n'a plus été possible De jouir Du cri des oiseaux Dans la fraîcheur du soir Il a fallu Désespérer de force Nous étions séparés Du monde Parce qu'à chaque moment Du monde S'attachait Tout un peuple D'images mortelles Depuis cinq ans Il n'est plus sur cette terre De matin sans agonie De soir sans prison De midi sans carnage Oui Il nous a fallu vous suivre Mais notre exploit difficile revenait à vous suivre Dans la guerre Sans oublier le bonheur Et à travers les clameurs Et la violence Nous tentions de garder au cœur Le souvenir d'une mère heureuse D'une colline jamais oubliée Le sourire d'un cher visage Et vous voyez que Fin de citation Vous voyez que La mer La colline Le visage Sont absolument équivalents Vivre le monde C'est garder tout cela en soi Et bien sûr J'y reviendrai La peste coupe du monde Et quand je dis la peste Bien sûr Je pense au roman La peste 47 Et je pense aussi A la pièce Qui s'intitule L'état de siège Qui est de 48 Qui n'est pas une adaptation Du roman Mais où il imagine Une autre ville Que Oran Mais cette fois-là Une ville espagnole Cadix Camus est d'origine espagnole Et il suit La guerre d'Espagne Avec une passion immense Il aurait voulu partir Mais son poumon Lui interdisait absolument De partir Comme ça lui a interdit De partir dans le maquis En France Et le dictateur Qui a fermé Cadix S'appelle La peste Et il a ordonné La fermeture des portes Il est donc désormais Interdit d'aller Au bord de la mer Exactement comme Oran est au bord de la mer Mais qu'on n'a pas le droit D'y aller Quand on a fermé Les portes Pour empêcher La contagion Et on a une sorte de cœur Comme dans la tragédie antique Des habitants de Cadix La dernière porte s'est refermée Nous n'entendons plus rien La mer est désormais trop loin À présent nous sommes dans la douleur Et nous avons à tourner en rond Dans cette ville étroite Sans arbres et sans eau Cabenassé de hautes portes lisses Couronnée de foules hurlantes Frères Cette détresse est plus grande Que notre faute Nous n'avons pas mérité Cette prison Empêchée D'aller vers la mer Un peuple qui est Un peuple de la mer Et c'est le cas De ces Espagnols Comme c'est le cas Des Algériens C'est les coupés du monde Alors il faut Retrouver le monde Et je prendrai deux exemples Bien sûr je vais revenir A la peste Ce moment Le roman Ce roman extraordinaire Dans la quatrième partie Où le docteur Rieux Qui organise La mise à l'isolement Des malades de la peste Pour limiter la contagion Propose à son ami Tarou De braver l'interdiction Et d'aller se baigner dans la mer Ils le peuvent Et pourquoi ? C'est parce qu'au coeur de la lutte Il faut préserver l'amitié La tendresse et l'amour Et il propose Et Tarou accepte Et ils vont simplement Se baigner en silence Et ils reviennent L'ensemble leur prend Très peu de temps J'aurais aimé vous lire Tout le passage Tellement il est beau Mais vous le retrouverez C'est dans la peste D'un quatrième parti Ils prirent la direction Cette respiration calme Cette respiration calme De la mer Faisait naître et disparaître Des reflets huileux À la surface des eaux Devant eux La nuit était sans limite Rieux qui sentait sous ses doigts Le visage grêlé des rochers Et était plein d'un étrange bonheur Tourné vers Tarou Il devina sur le visage calme Et grave de son ami Ce même bonheur Qui n'oubliait rien Après il y a Je vous le laisse lire vous-même Tout le moment où ils nagent ensemble Et le moment où en silence Ils rentrent ensemble Avec simplement le souvenir De ce bain ensemble Et ils recommencent la lutte Contre la contagion Retrouver le monde Est indispensable au bonheur Et je reviens à Meursault Meursault dans sa prison Condamné à mort Donc bon Peut-être il y aura Un recours en grâce Mais je n'ai pas sûr Il retrouve Le lien intérieur Très profond Avec sa mère D'une part Un M-E-R-E Et avec la nature C'est très paradoxal Puisqu'il est dans la prison Barberousse Et que je peux vous assurer Que quand on est dans la prison Barberousse On la voit encore De nos jours On est loin de la mer Et surtout quand on est dans un cachot Mais voilà ce qu'on lit Dans le tout dernier chapitre De l'étranger Je me suis réveillé Avec des étoiles Sur le visage Des bruits de campagne Montaient jusqu'à moi Des odeurs de nuit De terre Et de sel Rafraîchissaient mes temples La merveilleuse paix De cet été endormi Entrait en moi Comme une marée Je m'ouvrais pour la première fois À la tendre indifférence du monde De l'éprouver Si pareil à moi Si fraternel enfin J'ai senti que j'avais été heureux Et que je l'étais encore Vous voyez C'est ici Une manière de retrouver Une sorte de corps à corps Totalement paradoxal Encore une fois Du fond du cachot d'une prison Des étoiles sur le visage C'est peu probable Les odeurs de nuit de terre de sel Mais Mais Il n'empêche Je m'ouvrais Pour la première fois À la tendre indifférence du monde Il y a une sorte de De corps à corps D'osmose Qui se refait Entre lui Et le monde Avec L'idée d'une ressemblance Si pareil à moi Si fraternel enfin Le monde devient fraternel Mais il reste Dans son indifférence Il ne s'agit pas De psychologiser le monde Tendre indifférence On a ici un oxymore magnifique Le monde reste ce qu'il est Il est à distance Oui mais Il y a la tendresse du monde Il y a la fraternité du monde Et donc Quelque chose Comme une très grande proximité Et là Une proximité Très corporelle Le monde ne nous parle pas Mais le monde est là Et il est présent Et il est proche Et il est fraternel Il ne nous parle pas Et c'est un élément De l'absurde Qui est développé Dans le mythe de Sisyphe Alors Comme c'est à ce moment là Avec une connotation Beaucoup plus abstraite Quand il parle de Le monde ne nous répond pas Dans le mythe de Sisyphe En disant C'est cela Qui est la base De l'expérience De l'absurde Je ne m'attarderai pas Sur ce silence du monde Mais Je voulais rester Sur cette tendre Indifférence du monde Et Déjà dans un texte Antérieur Qui était Entre oui et non Dans Le Recueil L'envers et l'endroit Il avait écrit Et toujours Ce grand soupir du monde Une sorte de chant secret Naît De cette indifférence Voyez On retrouve On avait déjà Le terme d'indifférence Mais avec Une sorte de chant secret Le monde Ne nous parle pas Mais il chante A nous De l'entendre Alors Puisque le monde Ne parle pas Et bien Il faut Que l'être Dise le monde Dans nos Satipasa On lit Et ça me fera La transition Avec Ma deuxième étape Il y a un temps Pour vivre Et un temps Pour témoigner De vivre Il y a aussi Un temps Pour créer Ce qui est moins naturel Il me suffit De vivre De tout mon corps Et de témoigner De tout mon cœur Vivre Satipasa Témoigner Et l'oeuvre d'art Viendra ensuite Il y a là Une liberté Sauf que Quand on s'appelle Camus Témoigner Et l'oeuvre d'art Vient ensuite Je suis désolé Témoigner Ça fait une oeuvre d'art Mais voilà Mais tout le monde N'est pas Camus Ça veut dire Qu'il a déjà Son instrument Et c'est Les textes Que vous venez de lire Donc il faut Dire le monde Alors je vous ai déjà lu Beaucoup de citations Je vais encore en lire Parce que Vous allez entendre À quel point Il y a cette musique De Camus Il faut écouter Les vibrations De sa prose Quand il dit Le monde Alors il le dit En peintre Et en poète Des gens qui l'ont bien connu M'ont dit À quel point Il avait un regard De peintre Très visuel Alors Je vais à nouveau Parce que Là aussi C'est très subjectif Et que j'aime beaucoup 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 L'Algérie Il y aura beaucoup De textes Sur l'Algérie Mais vraiment Je voudrais vous inviter À lire D'autres textes Dans ses carnets Il parle beaucoup De ses voyages Et Alors qu'habituellement Je ne suis pas d'accord Pour ce genre De De manière De Gallimard a choisi De Rassembler Dans Prendre dans les carnets Tout ce qui sont Tout ce qui constitue Les notes de voyage Et ça c'est une très bonne chose Alors On peut aussi acheter Les carnets complets Et on a toutes les notes de voyage Mais on a aussi Les voyages séparément Et ça vaut la peine Parce que l'on voit Les voyages en Italie Les voyages en Grèce Et là Il y a des choses Absolument splendides Sur les paysages Italiens et grecs Il y a aussi Un texte très étonnant Qui s'appelle Pluie de New York Camus a séjourné Plusieurs mois En 1946 À New York Et Il a Une perception De cette ville Que par ailleurs Il n'aime pas Une perception De 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 la nature Dans cette ville Qui est tout sauf naturelle Ça s'appelle Pluie de New York Au pluriel Et puis on a aussi Et je vous invite A le lire également Mais je ne pouvais pas Tout prendre Désert vivant Qui est tout à fait étonnant C'est Walt Disney Qui avait voulu faire En 1953 Un grand film En demandant A des cinéastes D'aller filmer Tous les déserts du monde Et ensuite Il avait voulu faire Un volume Réunissant Les plus grands noms De la littérature française Et il avait demandé Des textes Sur le désert Et Camus Dans ce qui s'intitule Donc Désert vivant Et qui est publié En 1954 Écrit Le préembre La préface Et puis Un texte Qui s'intitule Je ne l'ai pas pris là Et je vais me tromper Il s'agit encore De pluie Floraison Pluie et floraison Excusez-moi Je me trompe peut-être Mais vous verrez Tout de suite Et là aussi Il y a des choses Absolument magnifiques Sur Des aspects du monde Que l'on n'attendrait pas Mais je voudrais revenir À Nos Atipasa Parce qu'il dit bien Son regard de peintre Mais Si vous lisez Les carnets de voyage Vous verrez à quel point Il a un regard Très pictural Mais voilà ce qu'il écrit Bien pauvres Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire que Camus Récuse les mythes Et vous le savez C'est absolument central Ça organise son oeuvre Ça organise les cycles Sisyphe, Prométhée, Némésis Les cycles de l'absurde De la révolte Et de l'amour Ou de la mesure Donc c'est capital Dans la réflexion Et l'écriture philosophique Mais Et puis aussi C'est capital Pour figurer De façon très parlante L'aventure humaine C'est à ça que servent les mythes Et Camus dit Il faut réhabiter les mythes Sans arrêt Les rendre modernes Pour donner Pour leur donner Un contenu Qui puisse Rendre compte De la vie de l'être humain A chaque Pour chaque civilisation Et lui-même dit Que l'étranger et la peste Ne sont pas des romans Mais des récits Et des mythes Des mythes en action Pour dire Voilà ce que c'est Que l'homme moderne Créer Ces mythes là Et il dit par ailleurs Que le premier homme Est son premier vrai roman Je ferme la parenthèse Donc pour dire le monde Il fait jouer Toutes les splendeurs De la métaphore Il accepte Et nous avons accepté Aussi son lyrisme Je rappelle Que dans l'hyrisme Il y a lire Et donc vous allez Il fait chanter Sa phrase Alors chanter C'est beaucoup dire Et On préfère le mot De vibration Que je vous disais Tout à l'heure On avait fait Naguère Un colloque Qui s'appelait Camus et le lyrisme Et 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 on avait vu A quel point Camus Se méfie Du lyrisme Qui serait Une Un étalage de soie Il est beaucoup Trop public Réservé Mais L'hyrisme S'il s'agit De faire chanter La langue Pour dire Que l'âme Est en train De chanter Elle n'est pas de moi Cette définition là Elle Là oui Ce lyrisme là Il l'est Je voudrais vous donner Quelques exemples Par exemple Dans La mort heureuse Justement Ce tout premier roman Il Décrit le face à face Entre la baie d'Alger Et Ce qu'il appelle La maison devant le monde Qui est une Maison Sur En haut de la colline Et on a toute la baie d'Alger Devant soi C'est un endroit magnifique On l'a longtemps cherché On l'a fini par la trouver Cette maison devant le monde Elle était à vende Bon C'est pas une grande grande maison Mais il y a vécu Pendant Deux ans Avec trois amis IES Et Il y a effectivement Une grande grande baie Qui donne sur Toute la baie d'Alger Dans les deux sens du mot B Vive la langue française Pour cela Et Il l'appelle La maison devant le monde Et c'est comme ça Qu'il l'appelle aussi Dans La mort heureuse C'est une des dimensions Autobiographiques Et Ce qu'il montre C'est que la baie d'Alger S'offre Et c'est vrai Que quand on On est à Alger On a l'impression Que Partout La mer se donne Se donne à voir On la voit de partout Absolument Et plus on monte Et on se retourne On l'a devant soi Et A la maison devant le monde C'est comme cela Mais La seconde La reçoit Et vous allez entendre Comment Il y a une sorte de mouvement Par lequel D'une certaine manière La mer Toute la baie d'Alger Fait monter la végétation Jusqu'au pied de la maison Comme une sorte d'offrande Le mot est dans le texte Je vous lis maintenant Ce texte Un peu longuement Mais il en vaut la peine On est donc dans la mort heureuse Tout entière ouverte Sur le paysage La maison devant le monde Était comme une nacelle Suspendue dans le ciel éclatant Au-dessus de la danse Colorée du monde Depuis la baie A la courbe parfaite Tout en bas Une sorte d'élan Brassait les herbes Et le soleil Et portait les pins Et les cyprès Les oliviers poussiéreux Et les eucalyptus Jusqu'au pied de la maison Au cœur de cette offrande Fleurissaient suivant les saisons Des églantines blanches Et des mimosas Où ce chèvrefeuille Qui des murs de la maison Laissait monter ses parfums Dans les soirs d'été Linge blanc Étoile rouge Sourire de la mer Sous le ciel épinglé Sans un pli D'un bout à l'autre De l'horizon La maison devant le monde Braquait ses larges baies Sur cette foire Des couleurs et des lumières Voyez combien c'est pictural D'ailleurs il y a eu Multitude de tableaux Qui rendent compte De cela Mais vous voyez comment Ici ce qui me semble Très lyrique C'est qu'il donne Ce double mouvement De la végétation qui monte Comme si la mer Ce double mouvement Qui monte Et puis de la baie De la maison Qui regarde tout cela Et qui reçoit l'offrande Que tout ce mouvement Il le met au service De cet échange Le monde se donne À l'homme En particulier Au moment privilégié Du crépuscule Je lis encore Soir fugitif D'Alger Qu'ont-il donc D'inégalables Pour délier Tant de choses en moi Cette douceur Qu'il me laisse aux lèvres Je n'ai pas le temps De m'enlasser Qu'elle disparaît déjà Dans la nuit Est-ce le secret De sa persistance La tendresse De ce pays Est bouleversante Et furtive Mais dans l'instant Où elle est là Le cœur du moins S'y abandonne Tout entier Ou encore Parce que quand même Il faut que je prenne Je sorte un peu d'Algérie Il est à Ibiza Là Et c'est dans Amour de vivre Un des essais De l'envers et l'endroit Il s'assoit le soir Face à la mer Je regardais La courbe des collines Qui me faisaient face Elle descendait doucement Vers la mer Le soir devenait vert Dans ce court instant De crépuscule Régnait quelque chose De fugace Et de mélancolique Qui n'était pas sensible À un homme seulement Mais à un peuple Tout entier J'étais immobile Et tendue Sans force Contre cet immense élan Qui voulait mettre Le monde Entre mes mains Et on m'encorde Toujours cette idée D'une offrande Le monde se donne Ce peuple tout entier Dont il parle ici C'est tout le peuple Méditerranéen Pour lui Il y a un peuple De la Méditerranée On lui en a voulu Parce que dans les années 30 34 35 Il fait comme si En Algérie Il n'y avait qu'un peuple Qui est le peuple Méditerranéen Avec ses deux composantes En régime colonial C'est beaucoup plus compliqué Que cela Il n'empêche que pour lui Et c'est cela aussi Qu'il l'attache À l'Italie À la Grèce À l'Espagne Même s'il n'y va jamais Il va au Balear Mais ensuite Il ne va plus Du tout en Espagne Parce que franco Et l'Algérie Et le sud de la France Il y a ce peuple Qui vit le crépuscule De cette même manière Avec le soir Qui devient vert Et c'est sûr Parmi vous Qu'il y en a Qui savent très bien Ce que ça veut dire Il a la même Qualité de regard Par rapport à l'Oranie Alors pas par rapport à Oran Il n'aime pas Oran Il paraît que la rivalité Entre Algérie et Oran Est au moins aussi grande Que celle entre Paris et Marseille Il ne sait pas peu dire Et il dit que Oran Est une ville Qui tourne le dos à la mer Mais l'Oranie L'Oranais Tout le littoral d'Oran Il trouve absolument magnifique Et quatrième de ces très longues citations Que je vous donne Mais vous voyez comme elles chantent Sur les plages d'Oranie Il a vécu à Oran Assez longuement Quand il a rencontré Francine Faure Qui deviendra sa femme Et ils sont allés Plusieurs amis Camper pendant des jours entiers Sur les plages d'Oranie Sur ces plages Regardez la qualité picturale De son regard aussi Mais pas seulement Sur ces plages d'Oranie Tous les matins d'été Ont l'air d'être les premiers Du monde Tous les crépuscules Semblent être les derniers Agonie solennelle Annoncée au coucher du soleil Par une dernière lumière Qui fonce toutes les teintes La mer est outre-mer La route couleur de sang caillé La plage jaune Tout disparaît avec le soleil vert Une heure plus tard Les dunes ruissellent de lune Ce sont alors des nuits sans mesure Sous une pluie d'étoiles Et je sais qu'aujourd'hui Sur la dune déserte Si je veux m'y rendre Le même ciel Déversera sa cargaison De souffles et d'étoiles Ce sont ici Les terres de l'innocence Vous voyez On retrouve Tipaza On est en Oranie Ce texte Est tiré Est écrit en 39 Mais il est publié Dans l'été Donc cet autre recueil D'essais lyriques Il s'intitule Le Minotaure Ou la Halte d'Oran Et il y a un critique Qui s'appelle Franck Planeil Qui a écrit Un texte magnifique Sur le Minotaure Ou la Halte d'Oran Où il analyse comment Dans ce texte Écrit en 39 C'est-à-dire Où tout le monde sait Que la guerre Va éclater Camus cherche Un autre rapport au monde Qui lui permette D'affronter l'histoire Il ne s'est pas tenu Complètement en dehors De l'histoire Jusque là Il a été dans la lutte Antifasciste Il a été Au parti communiste Algérien Il a dénoncé Le système colonial Mais Il n'a pas encore plongé Aussi complètement Dans l'histoire Qu'il ne le fera Quand il entrera Dans les réseaux De la résistance Mais ce que Analyse Franck Planeil C'est de dire Que dans ce texte La halte d'Oran Il s'incorpore Le monde A partir du paysage Oranais Pour en faire Un territoire d'artiste C'est-à-dire Une sorte de désert Où il se retrouve Face à lui-même Comme pour une veillée D'armes Les armes de l'esprit Pour voir Comment il peut A la fois Être artiste Entrer dans l'histoire Entrer dans la lutte C'est-à-dire Comment ne pas Sacrifier L'un ou l'autre Et dans le tout dernier Paragraphe de l'essai Il est à la fois L'homme d'action Il dit Les fleurs Les larmes Si on y tient Sont pour demain C'est-à-dire Je retourne Au combat Mais il est aussi Le poète Dont la phrase Mette en mouvement Les îles Au milieu de la journée Et le texte se termine Comme cela Quand le ciel ouvre Ses fontaines de lumière Dans l'espace immense Et sonore Tous les capes De la côte Ont l'air D'une flottille En partance Au matin Dorani Du haut des plateaux Les hirondelles Plongent Dans d'immenses cuves Où l'air bouillonne La côte entière Et prête au départ Un frémissement La parcourt Demain Peut-être Nous partirons ensemble Et franchement Fin de citation Et franchement Il ne s'agit pas D'une fuite Il ne s'agit pas D'un ailleurs Rêvé Des Amériques Etc Non non Nous partirons ensemble Parce que Parce qu'il faut Partir Vers la lutte Mais J'y reviendrai tout à l'heure Il emporte un petit talisman Dans sa main Parce que Il y a cette permanence Du monde L'artiste doit dire L'expérience de l'exil Et de la perte Et c'est tout le cheminement De ce recueil De l'été Ce recueil Rassemble Il est publié en 1953 Rassemble des textes Écrits de 39 à 53 39 avant la guerre 53 Après la guerre C'est à dire Et déjà Dans tous les débuts Et plus que les débuts De la guerre froide C'est dans ce recueil Que nous avons Retour à Tipaza Retour à Tipaza Après la guerre Et hélas Dans un premier temps Mais pendant des années Gallimard Parce que ce sont Deux très courts Recueils Nos et l'été Les a publiés ensemble Dans le même petit folio Nos suivi de l'été Et des générations De lycéens Et d'étudiants Ont étaient persuadés Que nos suivi de l'été C'était Une oeuvre De Camus Et on oublie Qu'il y a 15 ans Entre les deux Et que Tout le parcours De ce recueil De l'été C'est bien Pour dire Qu'est-ce que Cette expérience Des noces Du vivre le monde Qu'est-ce qu'elle devient Après Après l'histoire Après Après les atrocités De la guerre Après la violence Après les camps Et après Hiroshima Et après L'horreur Donc Il y a Tout a changé Et Tipaza Retour à Tipaza C'est pas simplement Youhou Je reviens Sur les pas Et ma jeunesse dorée Bien sûr Qu'il revient à Tipaza Et qu'il y a une expérience Et bien sûr J'en parlerai Je terminerai là-dessus Tout à l'heure Oui Tout à l'heure Il faut que je me dépêche Oui Non Oui Peut-être Il Il s'agit D'aller jusqu'au bout De la réflexion Du Minotaure Ou de la Halte d'Aurant C'est-à-dire Comment à la fois Être dans l'histoire Et dans les luttes Qu'implique l'histoire Et Continuer A vivre le monde Et à dire Le monde Il y a eu La réponse Je l'avais évoqué Tout à l'heure De la chute Comment peut-on vivre Le monde Après la chute Et Clamence C'est incapable Du corps à corps Avec le monde Où va-t-il Où s'est-il installé Dans les brumes D'Amsterdam Comme corps à corps Il y a mieux Il y a aussi L'exil et le royaume Et là Je voudrais m'y arrêter L'exil et le royaume Qui est un recueil De nouvelles Ce sont des récits De 1957 Alors bien sûr On a des expériences Du monde très différentes On a la pierre Qui pousse Qui se passe au Brésil On a le renégat Qui se passe Dans un désert Mais d'Afrique subsaharienne Et un désert de sel Un enfer Absolue Et je voudrais m'arrêter Un tout petit peu Sur la première Nouvelle La femme adultère Parce qu'il s'agit bien De dire le monde Mais là Camus Essaye quelque chose De dire le monde Et le corps Accord avec le monde A partir d'un point de vue Féminin C'était une gageure On lui avait dit Et il le savait Qu'il n'y avait pas de femme Il n'y avait que des mères Dans son Oeuvre Et bien voilà On a Jeannine Dans la femme adultère Et il s'agit De donner à voir Ce que peut être L'expérience D'un face à face Avec l'immensité Du désert Pour la première fois Jeannine est une femme 45 ans 50 ans Peut-être Pour la première fois Elle descend avec son mari Qui fait du commerce On est dans l'Algérie coloniale Qui fait du commerce De tissus Elle descend dans le sud Elle n'est jamais descendue Elle vit à Alger habituellement Et ça se passe mal D'abord elle n'est pas heureuse Avec Marcel Et puis ça se passe mal Elle a chaud Non elle a froid Il y a du sable Bon Elle ne se sent pas bien Et puis Elle découvre Du haut du fort De cette oasis Qui est en fait la rouate Où j'ai eu la chance D'aller plusieurs fois Et où effectivement Quand on est en haut du fort Et qu'on a le désert sous les yeux Et que Et que le soleil se couche Sur le désert Je vous assure Que c'est quelque chose Et les amis algériens Ont fait ce cadeau extraordinaire Et d'abord Donc je voudrais vous lire Deux passages Sur Comment Camus dit Le monde A travers cette expérience D'une femme D'abord C'est le moment Où elle arrive Dans la chambre d'hôtel Il fait froid Il peut faire très très froid Dans le sud algérien En février J'ai connu des moins 10 Moins 15 Et quand il n'y a pas de chauffage Qu'est-ce qu'on a eu froid Bon Et elle Elle n'est pas bien Dans son corps Elle est dans cette chambre Elle est debout Là Elle se demande Ce qu'elle va faire Son mari est parti Vendre des tissus Elle entend Les palmiers Elle rêvait en vérité Plus consciente Au contraire De cette rumeur De fleuve Qui venait De la meurtrière Et que le vent Faisait naître Dans les palmiers Si proche Maintenant Lui semblait-il Puis le vent Parut redoubler Le doux bruit d'eau De vingt sifflements De vagues Elle imaginait Derrière les murs Une mer de palmiers Droits Et flexibles Moutonnant Dans la tempête Elle se tenait debout Pesante Les bras pendants Un peu voûtés Le froid montait Le long De ses jambes Lourdes Elle rêvait Aux palmiers Droits Et flexibles Et à la jeune fille Qu'elle avait été Dans la suite De la nouvelle Jeannine monte En haut du fort Au coucher du soleil Et elle a Ce premier choc De voir Et non plus seulement D'entendre les palmiers Ce premier choc De voir le désert Et de deviner Des nomades Au loin Mais elle Elle ne peut pas Y rester longtemps Son mari a froid Il veut rentrer Bon Mais au milieu de la nuit Elle quitte la chambre d'hôtel Et elle repart C'est pas si loin que ça La rouette est pas très grande Mais quand même Elle repart Elle monte en haut du fort Et c'est là Que la nouvelle Prend son titre La femme adultère Vous allez voir Pourquoi vous inquiétez pas Elle rencontre pas C'est pas le style Mais écoutez Là encore Un corps à corps Mais tellement différent Avec le monde Devant elle Les étoiles tombaient Une à une Puis s'éteignaient Parmi les pierres du désert Et à chaque fois Jeannine s'ouvrait Un peu plus à la nuit En même temps Il lui semblait Retrouver ses racines La sève Montait à nouveau Dans son corps Qui ne tremblait plus Pressée de tout son ventre Contre le parapet Tendue vers le ciel En mouvement Elle attendait seulement Que son cœur Encore bouleversé S'apaisât à son tour Et que le silence Se fit en elle Les dernières étoiles Des constellations Laissèrent tomber Leur grappe Un peu plus bas Sur l'horizon du désert Et s'immobilisèrent Alors avec une douceur Insupportable L'eau de la nuit Commença d'emplir Jeannine Submergea le froid Monta peu à peu Du centre obscur De son être Et déborda en flots Ininterrompus Jusqu'à sa bouche Pleine de gémissements L'instant d'après Le ciel entier S'étendait au-dessus d'elle Renversé sur la terre froide Finne citation Vous voyez l'intensité De cette scène Dans la suite Dit Que toute l'angoisse De vivre et de mourir Qui était Celle de Jeannine Et aussi Celle de Marcel N'est pas annulée Mais elle est Dépassée Parce que d'une certaine manière Ce qu'elle a intériorisé C'est tout l'infini du monde Dans ce corps à corps Au sens le plus Érotique du mot Mais pour vivre Et dire autrement Ce rapport au monde Il faut avoir fait L'expérience D'avoir perdu Sa terre Et je viens A cette troisième étape Oui ça va aller Jusque là Habiter la terre Elle est de soi Mais il y a eu L'expérience de l'exil Et les textes Que je viens d'évoquer Font partie de ce recueil Qui s'intitule L'exil et le royaume Même si l'exil N'est pas simplement Le fait D'avoir dû Partir loin De sa terre natale Jeannine est exilée De sa jeunesse Mais il y a plein De formes d'exil Et donc Comment Habiter la terre Quand on a fait L'expérience de l'exil Avec le début De la guerre d'indépendance 1954 Mais Ce sont des choses Que Camus Avait pressenti Bien avant Dès les années 30 Et encore plus Dès le milieu Des années 40 Camus a le sentiment D'avoir perdu l'Algérie Et que Sa tribu Comme il dit Avait perdu L'Algérie Et Il sait Que Les européens Partiront d'Algérie Il a commencé Le premier homme En 1953 Et il le met Au centre De ses projets Dans la seconde Moitié Des années 50 Mon hypothèse C'est que Chez Camus La terre C'est le monde Tel qu'il est habité Par des hommes Tel qu'il est habité Par Les hommes Le premier homme Alors Je sais bien Ce n'est qu'un manuscrit On ne sait pas Ce que Camus En aurait fait Ce qu'on peut dire Simplement C'est que la première partie Est très retravaillée La seconde L'est beaucoup moins Et Il est mort Au milieu Même pas au milieu De la seconde partie On pense D'après les brouillons Et d'après les plans Qu'il était côtière De ce que devait être Cette oeuvre immense Voilà la première phrase Le premier homme C'est celui qui arrive Je ne lis pas du Camus là C'est celui qui arrive Le premier sur la terre Mais le roman Commence par la repérition De quatre voyageurs Dans lequel Le futur Jacques Cormery N'est pas tout à fait présent Puisqu'il est encore Dans le ventre de sa mère Puisque le premier chapitre C'est sa naissance Mais regardez Comment Les hommes Vont intervenir Dans l'immensité D'un territoire Qui est dessiné Par la géographie Et marqué par l'histoire Et là je suis obligé De vous lire Au-dessus de la carriole Ça commence comme ça Je reprends Au-dessus de la carriole Qui roulait Sur une groute caillouteuse De gros et épais nuages Filés vers l'est Dans le crépuscule Trois jours auparavant Il s'était gonflé Au-dessus de l'Atlantique Avait attendu Le vent d'ouest Puis s'était ébranlé Lentement d'albore Et de plus en plus vite Avait survolé Les eaux phosphorescentes De l'automne Droit vers le continent S'était effiloché Aux crêtes marocaines Reformées en troupeaux Sur les hauts plateaux D'Algérie Et maintenant Aux approches De la frontière tunisienne Essayer de gagner La mer tyrénienne Pour s'y perdre Après une course De milliers de kilomètres Au-dessus de cette sorte D'île immense Défendue par la mer Mouvante au nord Et au sud Par les flots Figés des sables Passant sur ce pays Sans nom A peine plus vite Que ne l'avaient fait Pendant des millénaires Les empires Et les peuples Leur élan s'exténuait Et certains fondaient déjà En grosses Rares gouttes de pluie Qui commençaient de résonner Sur la capote de toile Au-dessus des quatre voyageurs La carriole L'immensité des nuages Qui balaye D'ouest en est L'Algérie Et Plouf Les quatre voyageurs Autrement dit Cette histoire De Jacques Cormery Ça devait être Le guerre épée De Camus Il le dit S'inscrit dans une terre Qui a d'abord Une réalité géologique Mais l'histoire Est toujours déjà là Les nuages Passent sur ce pays A peine plus vite Que ne l'avaient fait Pendant des millénaires Les empires Et les peuples Qui n'ont cessé De déferler Sur ce pays Voilà La terre C'est cela C'est une géographie Et c'est une histoire Et bien évidemment Pour Camus Depuis les années 30 Mais plus encore Dans les années 40 Et les années 50 Avec la guerre D'indépendance Donc vous savez Qu'on n'appelle pas Comme ça En France C'est la dimension Politique de la terre Qui prend le dessus La terre d'Algérie Qui est colonisée Donc confisquée La réalité coloniale C'est la rivalité Toujours potentiellement Mortifère Entre les européens Et les arabes Pour l'occupation Du lieu Parce que Revenons A ce meurtre De l'arabe Dans l'étranger Comment cela se passe-t-il La troisième fois Que Meursault Redescend sur la plage Les deux arabes Sont près de la source À l'ombre Avec le bruit De l'eau De l'eau qui coule Alors que La mer Est quasiment en feu Parce qu'on est En plein midi C'est donc Le lieu Heureux Et Meursault En s'approchant De ce lieu Heureux Même Il n'a pas tiré Son revolver Entre Dans un rapport Menaçant En tout cas Un rapport De rivalité Avec Ces arabes Qui sont En train D'écouter de la musique Et coucher À l'ombre Du rocher Au moins Leur visage À l'ombre Du rocher Et C'est là Que le couteau Sort Et que donc Le revolver Sort aussi Je dis bien Les deux armes Sortent Parce que c'est comme ça Que le texte Les présente Mais ce que dit Ce texte C'est bien Autour Du lieu Heureux Que Se déchaîne La violence Mortifère C'est à dire Que celui Qu'on a accusé D'inconscient Colonial Il dit ici Une chose très précise En situation Coloniale La rivalité Pour le lieu Heureux Le lieu Où l'on est bien Mais c'est pas simplement Un rocher sur une plage C'est toute l'Algérie Où ils se sentent Aussi Enracinés Les uns Que les autres C'est bien C'est bien Cette possession De la terre Qui est potentiellement Mortifère Les uns Ayant été Chassés Mais en même temps Ce que Camus Affirme C'est que Les français Sont Les européens Pardon Sont en Algérie Depuis longtemps Et par exemple Dans l'exil Et le royaume L'instituteur De l'hôte Qui s'appelle Daru Qui a choisi De venir enseigner Sur les hauts plateaux Aux plus pauvres Des mômes Algériens Il dit Le pays était ainsi Cruel à vivre Même sans les hommes Qui pourtant N'arrangeaient rien Mais Daru Y était né Partout ailleurs Il se sentait exilé Mais en même temps Je Fais une citation Mais en même temps Il reconnait que Les arabes Sont Chez eux Aussi Et C'est bien Cette thématique De l'exil Puisque Daru Sera Ipso facto Chassé A la fin Qui Tisse Ce recueil De nouvelles Camus Quand il commence Le premier homme Est persuadé Que ceux Qui sont arrivés 130 ans avant Vont devoir partir Et il a Failli Intituler son roman Les nomades Ils vont devoir quitter La terre de l'Algérie En même temps Que les textes politiques Qui disent La fin inéluctable Des empires coloniaux Et ça C'est dans Chroniques Algériennes L'avant-propos Qu'il écrit En 58 Mars 58 Dit bien Les empires Coloniaux C'est fini Et ceux Qui osent dire Que Camus Était Pour l'Algérie Française Sont des Imposteurs C'est écrit Les empires Coloniaux C'est fini Il faut inventer Autre chose Alors bien sûr Beaucoup de gens En Algérie surtout Ne sont pas d'accord Avec les solutions Qu'il préconisait Mais en tout cas Il n'était pas Pour la poursuite Des empires Coloniaux Et il envisage Pour le premier homme Parmi beaucoup de fins Puisqu'il a écrit Huit fins différentes Pour son roman Dans les notes De travail Il y en a une Qui a des accents Quasiment prophétiques Parce que non seulement Il demande La restitution Des terres Donc la fin Du système colonial Qui a souvent Consisté Dans la prise Des terres Mais il demande Leur distribution Aux misérables Je vous lis ce texte Rendez la terre La terre qui n'est à personne Rendez la terre Qui n'est ni à vendre Ni à acheter Et il s'écria Regardant sa mère Et puis les autres Rendez la terre Donnez toute la terre Aux pauvres A ceux qui n'ont rien Et qui sont si pauvres Qu'ils n'ont même Jamais désiré Avoir et posséder A ceux qui sont Comme elle Dans ce pays L'immense troupe Des misérables La plupart arabe Et quelques-uns français Et qui vivent Ou survivent ici Par obstination Et endurance Dans le seul honneur Qui vaille au monde Celui des pauvres Donnez-leur la terre Comme on donne Ce qui est sacré A ceux qui sont sacrés Vous voyez ce texte Alors Qu'est-ce qu'il en aurait fait ? On ne sait pas Puisque c'était Pour une partie du roman Qu'il n'a pas eu Le temps d'écrire Mais il n'y a pas Simplement la restitution Il faut que Les grands colons Rendent la terre Mais il faut aussi Que cette terre ensuite Soit distribuée Aux pauvres La plupart arabe Quelques-uns français Et vous le savez Camus est de ceux qui Mais il n'est pas tout seul On découvre de plus en plus Qu'il y avait Toute une france De ceux qu'on appelle Des libéraux En Algérie Dans les années 50 La seconde moitié Des années 50 Pendant la guerre Où il y avait à la fois Des arabo-berbères Et des européens Qui plaidaient Pour la coexistence De deux communautés Et à chaque fois C'est le mot terre Qui l'utilise C'est pour ça que je dis Que chez Camus Au moins Le mot terre A cette résonance politique Par exemple Dans l'être A un militant algérien 1955 Nous savons Que nous ne sommes pas Des ennemis Et que nous pourrions Vivre heureusement Ensemble Sur cette terre Qui est la nôtre Car elle est la nôtre Et je ne peux pas plus L'imaginer sans vous Et vos frères Que sans doute Vous ne pouvez la séparer De moi Et de ceux Qui me ressemblent Et il réitère cela Lors de l'appel Pour une trêve civile En Algérie En 1956 Il faudrait le relire En entier Ce texte là Je n'en garde Que deux lignes Sur cette terre Sont réunis Un million de français Établis depuis un siècle Des millions De musulmans Arabes Et berbères Installés depuis Des siècles Plusieurs communautés Religieuses fortes Et vivantes Et il continue comme ça Pendant une grande partie De ce texte Alors Plus largement A un niveau Philosophique Cette fois là La terre C'est quelque chose Qu'il faut réapprendre Parce que la terre C'est le lieu De la mesure A ce moment Où Camus Dénonce La démesure Et c'est le lieu De la mesure Parce qu'on y est Sans cesse renvoyé Même et surtout Dans les plus beaux Paysages A la limite Absolue De notre condition Mortelle Toute la méditation Sur la mesure Qui dans L'homme révolté Aboutit à la pensée De midi Amène vers La terre Et je vous lis Une des dernières phrases De l'homme révolté Dans la section La pensée de midi Nous choisirons Ithaque La terre fidèle La pensée Audacieuse Et frugale L'action Lucide La générosité De l'homme Qui sait Dans la lumière Le monde Reste notre Premier Et notre Dernier Amour Nos frères Respirent Sous le même ciel Que nous La justice C'est vivante Et c'est un travail La montagne La montagne La nuit La nuit Autour Qu'il a le temps De regarder Quand il est en haut De la montagne Avant de redescendre Et vous savez La fin c'est La lutte elle-même Vers les sommets Suffit à remplir Un coeur d'homme Il faut Être pleinement homme Et comme cela On peut Habiter la terre On revient A tout Mon royaume Et de ce monde Mais dès l'envers Et l'endroit Camus allait plus loin Et il écrivait ceci Je peux dire Et je dirai Tout à l'heure Que ce qui compte C'est d'être humain Et simple Non Ce qui compte C'est d'être vrai Et alors tout s'y inscrit L'humanité Et la simplicité Et quand donc Suis-je plus vrai Que lorsque je suis le monde Je suis comblé Avant d'avoir désiré L'éternité est là Et moi je l'espérais Ce n'est plus D'être heureux Que je souhaite maintenant Mais seulement D'être conscient Alors vous allez me dire On est revenu Au monde Bien sûr Parce qu'il me semble Que si l'on habite La terre Comme Sisyphe L'habite On retrouve Cette manière De vivre le monde Et ça n'est pas Très étonnant Puisque les textes Chez Camus Sont à peu près Concomitants Il ne s'agit pas D'une hypertrophie De l'ego Quand il dit Je suis le monde Et il me semble Parce qu'enfin Il faut que j'y vienne A ce texte capital Et s'il n'y a qu'une chose Que vous emportez De cette conférence C'est l'idée Qu'il faut relire Retour à Tipaza C'est là Me semble-t-il Qu'il articule le mieux La terre Et le monde Il ne s'agit pas De revenir Dans l'Éden Il s'agit D'un processus D'intériorisation Nous n'avons pas Nous n'avons pas Toujours un Éden À notre disposition Et donc Il faut L'intérioriser Et Tout Le texte De retour à Tipaza Le dit Mais tout le recueil De l'été aussi Que fait Celui qui parle À la fin du Minotaur Il a Cette petite pierre Sèche et douce Comme un asphodel Qui résume le monde Tel qu'il l'a reçu Dans cette journée Ce n'est plus Le rocher de Sisyphe C'est une toute petite pierre Qu'il emporte Dans sa main Je vous rappelle Que le Minotaur Ou la halte d'Oran C'est comment être À la fois artiste Et retourner Dans la lutte De l'histoire Il y a une petite pierre Et bien Dans la Retour à Tipaza Il emporte Une petite pièce De monnaie Trouvée dans les ruines Avec un beau visage De femme Qui me répète Tout ce que j'ai appris Dans cette journée Et Ce sera ma dernière citation Si l'on se sait Habiter par le monde On peut habiter La terre autrement Voilà la citation Que je voulais vous laisser Je redécouvrais À Tipaza Qu'il fallait garder Intact en soi Une fraîcheur Une source de joie Aimer le jour Qui échappe à l'injustice Et retourner Au combat Avec cette lumière Conquise Je retrouvais ici L'ancienne beauté Un ciel Jeune Et je mesurais Ma chance Comprendant enfin Que dans les pires années De notre folie Le souvenir de ce ciel Ne m'avait jamais quitté C'était lui Qui pour finir M'avait empêché De désespérer Au milieu de l'hiver J'apprenais enfin Qu'il y avait en moi Un été invincible Je vous remercie Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada